On fait comment en Italie ? On fait comment en Italie ? Déjà en Italie, on va dire que c'est un peu un système miste, c'est-à-dire qu'à la fois il y a beaucoup de publicité et à la fois il y a le paiement de la rédivance. En fait, le directeur et le président du conseil d'administration de la RAI est élu par le gouvernement. On ne peut pas dire qu'en Italie, il y a une clarté, une transparence dans l'information et dans les journaux télévisés. Donc on assiste à un phénomène qui peut d'ailleurs s'avérer, enfin qui peut se passer en France, qui est celui d'un contrôle du gouvernement sur l'information. Le gouvernement de Berlusconi, il y a 4-5 ans, a fait en sorte que certains programmes soient complètement fermés. Donc certains programmes télévisuels qui le dérangeaient. Et aussi, il a établi une sorte de blacklist dans laquelle figuraient deux noms de journalistes et deux noms de conducteurs de programmes à fête télévisuelle qui ont été évincés. Donc nous, on paye une rédivance de 210 euros à peu près par an. Et ça, c'est pour le BBC. En fait, le BBC maintenant se trouve avec beaucoup de concurrence, une sacrée concurrence parce qu'il y a, disons, 20 ans, il y avait quatre chaînes en Angleterre. Maintenant, il y a 200 ou 300 avec le câble et tout ça. Et toutes ces chaînes ont la publicité. C'est seulement BBC 1 et BBC 2 qui n'ont pas de publicité. Donc il faut quand même qu'ils fassent des choses de qualité parce que sinon, les gens zappent. En Angleterre, il y a ce modèle de paiement de la rédivance et qui est de la rédivance pour la télévision publique qui engage le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, c'est lui qui demande une télévision publique de qualité parce qu'il s'investit directement. Le BBC, puisqu'ils sont indépendants et puisque c'est nous qui payons, on a quelque part le droit d'imposer ce qu'on veut, de se plaindre si on veut. Je crois que si on veut avoir une télévision publique de qualité, effectivement, il faut que les citoyens se sentent engagés, il faut que la télévision soit libre, donc qu'il n'y ait pas de contrôle, quel qu'il soit, de la part du gouvernement par rapport à la direction de la télévision et surtout, il faut qu'elle soit diversifiée.